Je m'appelle Amandine Rivière et j'étais animatrice de personnages sur le film Beaux Patrol. Alors du coup, les animateurs sur le film, ils s'occupent de faire bouger les personnages, se séparer généralement en crowd, c'est-à-dire la foule, ou alors les personnages main, donc les personnages principaux. Moi j'étais dans cette équipe, du coup j'ai animé toute l'équipe de Beaux Patrol, et puis aussi Riders, et un petit peu Amdine Girl, le méchant. Ça consiste à leur donner une personnalité, les faire courir, les faire marcher, les faire parler, apporter un peu de la vie dans tout ça. Pour moi je pense que le plus gros challenge c'était justement de donner un côté un peu cinématographique, de passer de la série à un vrai film, un film épique, un film d'aventure où les gens se déplaceraient au cinéma pour le voir, je pense que ça a été le plus gros défi. Alors moi l'animation, ça ne va pas être surprenant, mais c'est l'enfance. J'ai toujours voulu être animatrice, depuis que j'ai vu un générique de films d'animation, et que j'ai demandé à mes parents qui étaient les noms de tous ces gens-là, et qu'on m'a dit « ah mais c'est les gens qui font le film ». Et du coup là j'ai dit « ah ben voilà, je vais faire ça ». Et du coup ça a toujours été clair, à 18 ans j'ai commencé mes études pour faire l'animation, et puis à 21 ans j'ai commencé à travailler directement dans l'animation, d'abord en Angleterre sur les courts-métrages, et ensuite je suis venue sur Paris où j'ai travaillé à Illumination McGuff, puis ensuite à Mikros où là je suis sur mon quatrième vie. Je pense que j'aime bien Illumination McGuff, en fait, bizarrement, peut-être parce que j'aime bien les chats. Je le trouve drôle en fait, c'est un personnage que j'ai aimé animer, je le trouve rigolo, il a un côté très cartoon, et j'aime bien ce personnage, je trouve qu'il est intéressant à travailler.